Episodes 8 on est avec l'équipage d'Oden et Fatso aujourd'hui on est avec donc William on a Denver et Abel ça va les gars on est tous sur zoom à distance on va se faire un premier extrait du dernier repé sorti sur order le track s'appelle comeback mobster alors c'était comeback mobster c'est sorti en avril j'aime bien commencer l'émission avec un morceau qui est sorti récemment comme ça on peut parler vraiment de sa fabrication et c'est peut-être un peu plus frais dans les esprits du coup est ce que vous pouvez nous raconter comment comment ce morceau s'est créé par quoi vous avez commencé par exemple bah du coup là on est sur un schéma assez classique chez Oden et Fatso c'est qu'on a fait du ping-pong chacun son tour je crois que j'ai commencé un soir à Denver il était parti j'aime bien commencer des projets à la va vite pour m'occuper et c'est parti un peu à la va vite j'ai fait un groove en une heure avant d'aller au cinéma avec ma copine après je l'ai envoyé au gars et je crois que c'est surtout Abel qui a flashé dessus en fait ouais tu m'avais tu m'avais envoyé tu m'avais envoyé la track et on a on s'était envoyé plusieurs ping-pong enfin plusieurs tracks et je me rappelle du tout c'était ton thème principal et on était là en mode vas-y vas-y faut qu'on aille plus loin avec ça et en fait comme on bossait plusieurs projets en même temps on a on a un peu mélangé un peu les univers et c'est vrai que cette track tu sens qu'il y a plusieurs univers dedans mais Denver a bossé dessus aussi avec moi sur le final mix et tout on a rajouté les explos les machins les pour que la track soit bien les explosions et tout pour qu'elle soit bien compacte et ouais c'est ça en fait c'est du ping-pong et même je te l'ai pas envoyé la fin si si mais justement en fait j'avais j'étais dans la période un peu plus classique house et c'est clair que quand les gars tu sens surtout l'influence d'Abel tu vois tu as des des côtés un peu plus salienne un peu plus robot à l'espèce moi ce que je kiffe de fou c'est le clap la déphasé tu mets dans le bref à la soulie là c'est ton signature move ça c'est vraiment c'est vraiment stylé et c'est ça que j'aime bien je pense que tu as parlé pendant une heure mais un clap déphasé c'est quoi alors un clap déphasé qu'est ce que c'est bah en fait c'est que tu vas bah vas-y je te laisse parler c'est toi qui l'a fait tu mets un tu décales tu mets un délai ou ça se fait généralement avec les délais parce que les délais décalent les éléments dans les secondes et là en fait tu le décales dans la seconde l'aimant mais tu le décales à la micro seconde près donc c'est à dire si tu décales à 10 microsecondes tu vas avoir une impression de de déphasage c'est beaucoup fait dans la double dans la double reggae t'entends souvent des claps qui font comme ça ouais et si tu le défases moins ça fait une vraiment une impression physique quoi comme si ça c'est ce que tu disais par rapport aux sonorités de suis exactement il utilise beaucoup de délais en synchro justement souligne et des 10 15 millisecondes 40 millisecondes parfois et t'entends souvent ces claps qui font ouais ça fait un ça fait une sorte d'effet un peu de ressort métallique un truc un peu voilà mais il explique vachement bien dans son tuto sur youtube et ce qui fait que la boucle elle est tout le temps en mouvement avec le vocodeur là le tuto ouais 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 parce que alors ce fameux ce fameux tuto bon c'était il y a quelques mois j'ai essayé de le faire mais c'était ça n'a pas du tout marché quand j'ai essayé de le faire moi mais ça marchait avec lui mec c'est le principe de ce tuto c'est que ça marche exclusive non en vrai mais moi j'ai essayé chez moi mais ça le fait pas si bien que lui mais c'est parce que bon voilà lui c'est trop fort quoi et puis c'est sa cuisine aussi j'imagine que forcément quand il te montre ça tu peux pas voir la même chose quoi ok bah c'est vrai parce que vous me dites qu'il le fait au vocodeur du coup tu vois et moi depuis le début j'étais là ouais souli mais des délais mais des hdl ça s'entend en fait bah non il fait différemment mais le résultat est à peu près le même tu vois c'est rigolo de voir ça bah il utilise le grain d'hilaire beaucoup en fait c'est ça qui donne peut-être même les deux et donc du coup là on a commencé à aborder un peu ça mais vu que vous êtes vous êtes quand même trois quand on écoute vos morceaux on se dit mais mais qui fait quoi en fait et donc est ce que est ce que il y en a qui sont on va dire dédié à plus écrire les mélodies un autre qui va être plus sur la basse les autres plus sur les drums ou selon les projets ça varie selon les morceaux ça varie selon selon les morceaux ça varie souvent après il y a une grosse base moi je fais souvent les arrangements william lui c'est plutôt les mélodies que ce soit basse ou lead ce qu'il a un bac grande musical un peu plus conséquent que le mien donc voilà il est plus à l'aise là dessus et abel lui il adore faire tout ce qui est finition de la traque donc c'est rendre la traque vivante rajouter des ambiances et faire tout le bac donne donc le mixage etc ça c'est sa cam mais après il ya des trac où on fait on fait tous par exemple moi ça m'arrive aussi de faire des basses ou des leads william lui aussi des fois il fait l'arrangement tu as dit tu as parlé de bac donne c'est quoi non c'est mix donne ouais tu coupes au montage quand tu as bien tu as un bon squelette de traque et tout mais tu sens qu'il te manque si tu veux la release qu'elle soit vraiment tain j'aimerais bien que cette traque et on la sorte et qu'elle est vraiment un truc une personnalité et ben là on la bosse encore un mois un peu après et on se la renvoie et on essaie de rajouter des petits vraiment des petits éléments à une vivante que tu laisses tu laisses autant de autant de délais je dis en moi mais justement finalement ça peut être plus comme moins quoi mais ce que dit denver c'est intéressant et c'est vrai c'est que on a des chacun des axes où c'est prédéfini parce qu'on est plus à l'aise dans le travail mais ça nous arrive de même denver des fois ça lui arrive de genre il m'envoie une traque elle est super bien mixé je suis là putain j'aime bien comment il a fait le mix je vais la laisser ou même willy qui s'est risqué à faire justement du déphasage ou du fx même enfin des effets je veux dire du son design et du coup ça donnera des tracks qui seront différentes c'est pour ça qu'on a un peu un panel qui est riche je pense c'est que on prend des risques des fois parce qu'on sait que les autres derrière ils savent peut-être mieux faire certaines choses que nous donc on va pas aller trop loin et si jamais on est allé trop loin l'autre va nous reprendre en mode on fait ça comme ça et tout donc c'est bien c'est toujours bien et est-ce que vous bossez tous systématiquement sur tous les morceaux non non pas du tout il ya des traits qui sont solos dans d'années fatso c'est un mec qui l'a fait tout seul on dira pas avec elle du coup du coup quand le quand les tracks sont faits solo qu'est ce qui vous dit que c'est pour ce projet là et et pas un autre ah c'est ça se ressent ça se ressent même quand on l'a fait comment quand tu es dessus j'imagine ça vous fait pareil à vous deux c'est vous le sens d'avance quoi enfin c'est une envie quand tu composent le morceau tu sens que c'est trop l'univers d'odin et fatso du coup tu vas encore plus aller bien c'est ouais on s'est influe je pense on a été plus influencé avec le temps et j'ai une traque dans le genre on sait que ça va être et du coup est ce que ça est ce que ça arrive parfois qui est des morceaux qui qui plaisent pas tout à tout le monde et enfin qui est pas à consensus ou en général vous accordez ça arrive maintenant ça arrive on va pas se mentir ça arrive c'est le quoi le crash test c'est le main stage c'est on la joue sur un stage on se regarde nous déjà on apprécie c'est le plus important c'est genre est ce que on aime la vibe que ça crée et voilà c'est le crash test quoi c'est vrai que parfois ça arrive que il ya certaines tracks où c'est moi le premier il ya certaines tracks où je pensais pas à leur potentiel et puis on la joue sur stage et les gens kiffent de ouf et ben voilà après faut être faut être honnête avec soi-même et là tu te dis bon bah en fait ma vision de la traque elle est peut-être biaisée il faut lui laisser sa chance aussi donc c'est bien tu vois il ya aussi un truc que je voulais rajouter c'est que en fait au début d'Oden et Fadzo on était plutôt dans une dynamique je vais pas dire le communisme de la musique on voulait que tout le monde participe tout le temps et au fur et à mesure tu sais tout le monde prend ses marques l'amitié elle grandit et tout on se fait confiance et quelque part maintenant on se dit que quand on sent que les autres ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur la traque et qu'il n'y a plus rien à rajouter bah on peut laisser la traque y aller sans qu'on ait rien fait dessus et c'est c'est pas grave tu vois ouais et du coup tu disais on apprend à se connaître et tout alors quand vous avez fait ce duo Oden et Fadzo avant enfin comment vous êtes rencontrés et comment ça s'est formé en fait quoi est ce que tu te souviens du micro love festival non je connais pas un festival de minimal qui a eu lieu à paris je te laisserai regarder sur internet tu verras où c'est un énorme fiasco et le mec qui a organisé ce festival est parti de paris on sait pas où bref il s'est cassé parce qu'il avait trop de dettes au cul et tout et nous on s'est rencontrés grâce à ce gars là qui nous a booké à une soirée on joue en live donc il y avait le projet Fadzo et notre projet Oden à l'époque et en fait on s'est recontacté après parce que le mec nous avait pas payé ça a été un peu la mode ces dernières années des pseudo festivals juste la com avec une extra com et un contenu ultra vide et après il nous a booké nous a booké avant son festival mais faut se dire que là-bas quand il a fait son festival tu as quand même des prestataires qui sont arrivés dans un champ où il n'y avait rien tu n'avais même pas d'électricité trois heures d'électricité quand l'électricité la coupé à je sais pas à 22 heures je crois tout le monde s'est regardé tout le monde s'est ce qui vient de se passer là et là mec ça a été la débandade c'est carrément nos potes de neighborhood arthur et alex conduit demandé aux gens d'investir de l'argent pour que la soirée continue payer le centre système ils ont dû demander aux gens de payer leur centre système pour qu'ils puissent rester sur le festival et qu'ils puissent avoir sonné ils ont retrouvé le mec l'organisateur du festival léon ils l'ont retrouvé mec dans la maison dans une maison qui avait sur le festival genre cacher ça je savais pas il y a la vidéo mais mec il y avait la vidéo de lui qui se fait embarquer par les flics quand même ça a fini comme ça parce que les vigiles voulaient lui casser la gueule du coup il s'est fait embarquer par les flics pour sa propre sécurité donc du coup ça ça part près sur un malentendu ce projet musical ça part sur un total malentendu c'est bon c'est que c'est quand même drôle comme 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 histoire ça aurait compte de fait ouais au final il n'a pas fait que d'humour ouais c'est ça sur un sur une désaventure finalement c'est assez cool vous pouvez le remercier peut-être c'est ça on lui enverra une carte bon alors justement je me suis demandé un peu en réécoutant tous vos morceaux là je me suis dit tiens il ya vraiment une pâte en fait au denifazo on peut vraiment reconnaître votre vos morceaux et je pense c'est important de toute façon quand on est un groupe ou un artiste qu'on reconnaisse en fait ce qu'on fait facilement en fait une signature et donc je me suis un peu demandé ben quels étaient les ingrédients quoi et donc pour moi le premier truc qui m'est venu qui m'a paru évident un peu c'est la la couleur et la texture des synthés il ya vraiment une sonorité qu'on retrouve dans plusieurs morceaux donc là on va mettre un nouvel extrait donc c'est super méga robot dinosaure alors c'est pratique de faire l'interview sur zoom parce que j'ai vu que ça te faisait marrer william quand j'ai parlé de ce morceau du coup pourquoi non ça me faisait marrer parce que on n'entend rien j'entends un vieux clap déphasé je me dis ah tiens un clap déphasé il ya plusieurs manières de déphaser les claps du coup tu vas sur zoom tu fais écouter par un micro non ok bon c'est vrai que c'est mon setup d'émission est assez 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 rédimentaire non c'est marrant ouais parce que tu vas retrouver des sonorités comme tu disais que tu vas retrouver aussi dans rétro drive je crois la craque de notre prochaine épée dont on va parler après parce que je vois dans l'avenir et du coup ouais donc c'est vrai il ya des sonorités de synthé que tu vas retrouver donc je te laisse poser la question du coup est ce que dans votre dans votre procès processus de création il ya des il ya des instruments des effets que vous conservez au fur et à mesure de votre avancée pour justement garder une sorte de palette sonore concrète enfin pas concrète mais plutôt consistante cohérente ouais ouais bah c'est le bon exemple robot dinosaure c'est tout a été fait avec wavetable synthé double tone et c'est là où on a commencé à se dire justement avec cette track donc l'exemple est très bien choisi tiens si on gardait pas de son design dans les enregistrants comme ça on peut les réutiliser plus tard parce qu'au final on s'est posé la même question que toi qu'est ce qui fait la couleur au dene et fazo est ce qu'au final on n'a pas le droit de malgré notre volonté d'être super divers diversifié on n'a pas le droit de garder certains éléments qu'on trouve caractéristiques de notre son ouais ouais carrément et du coup notamment alors wavetable le wavetable est ce que tu peux expliquer en quelques mots comment ça fonctionne pour ceux qui connaîtraient pas ce plug-in d'hableton bah en fait il ya plusieurs il ya plusieurs méthodes de synthèse sonore est ce qui est cool c'est qu'on est tous focus sur une différente c'est pour ça qu'un bel par exemple il pourra parler d'opérator juste après car notre synthé d'hableton mais donc wavetable il utilise des tables d'onde donc tu vois comment fonctionne une onde tu as tout part d'une sinusoïdale en fait c'est un cycle si tu veux qui va se répéter à l'infini c'est comme ça fonctionne une onde et du coup les tables d'ondes c'est des enregistrements d'ondes préfaites donc tu peux très vite arriver à des textures assez complexe en fait sans avoir à faire de la sommation de signal de d'ondes comme tu ferais sur sur opérator par exemple ok c'est complexe à la base même sans effet ou quoi c'est déjà il ya déjà une c'est ça comme sérum ok comme c'est au arturiat exactement non il le fait pas mais c'est aussi ce qui est marrant il permet les robots dinosaures c'est qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que enfin même en règle générale dans nos morceaux vu qu'on met pas mal de jam avec nos studios où il ya des machines analogiques les gens pensent qu'on fait que que de l'analogique alors qu'en fait la plupart du temps trois quarts du morceau c'est du numérique quoi ah ouais et même la plupart de nos morceaux enfin il y en a vraiment beaucoup qui ont été fait plus en numérique ok et du coup les machines vous en servez plus pour quoi pour vous inspirer pour 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 s'amuser pour dire c'est vrai c'est plus des gadgets un peu mais il crée quand même un lion qui est important oui bien sûr non mais on s'en sert pour des morceaux et tout mais c'est surtout pour le kiff de se retrouver chez soi et d'avoir son petit matos analogique et le truc qui ronronne je tourne le film ah mais c'est sûr c'est cool et c'est comme le disait enfin bassam et kizoku là que j'ai invité c'est compliqué de jammer sur ableton comme ça enfin c'est faux faut tout mappé sur des contrôleurs c'est un peu c'est un peu moins fun que juste allume tes synthés peut-être et tu tournes après voilà il ya des exemples et des contre-exemples en obi-wan kenobi c'est que de l'analogique je crois que de l'analogique quand tu as plein de matos analogique tu veux absolument l'utiliser pour parce que tu as cette espèce de culte de l'analo machin je veux absolument montrer que je mets plein d'analogues c'est trop stylé je pense qu'il faut pas se prendre la tête il n'y a pas de règles il faut laisser l'inspiration parler quand tu as envie d'avoir la sonorité analo tu la fouilles si tu as envie d'avoir que ça tu la fous pas si ça devient pas tu te force pas c'est vrai parce que tu as une armée de synthé qu'il faut forcément les utiliser la finalité c'est la musique au final donc il faut écouter ce que ton coeur te dit nous même ce qu'on va recommander moi je pense que vous êtes d'accord avec moi c'est d'avoir c'est bien d'avoir des synthés analogiques c'est bien d'avoir des digitales c'est bien en fait une track qui est riche et même si tu veux une palette sonore qui est riche au fur et à mesure de tes tracks et de ta création utilise le plus de choses possibles en fait si tu peux même aller écouter de la musique sampler des trucs écouter comment sur youtube lui il utilise son synthé le même que tu as mais ça se trouve il y a un mec qui l'utilise pas du tout pareil tu as fait ah putain ok si je fais ce patch là donc ouais c'est comme william 10 en fait se poser la question pourquoi je vais mettre un synthé analogique dans ma track il va servir à quoi tu vois ouais qu'est ce qu'il va apporter c'est ça pour moi le deuxième aspect vraiment on reconnaît votre patte c'est les bass lines et justement je me demandais de manière générale est ce que est ce que pour la plupart des tracks justement là c'est de l'analogique pour la basse ou pas forcément ça dépend de qui l'a fait ça dépend de qui l'a fait bon alors on va mettre i lost my keys et on va on va parler de tout ça bon du coup pour commencer avec cet exemple de bass line donc c'est là comment elle a été faite par exemple alors je me souviens que le projet il s'appelait triple bass donc en fait c'est le projet s'appelait triple bass parce que du coup comme son nom l'indique il y a trois basses qui se font des couches progressives et donc voilà moi personnellement j'aime bien faire des basses line analogique mais à cette époque on n'avait pas encore de matos parce que je crois c'est une des premières tracks qu'on a sorti ouais et donc là par exemple c'est un peu un logiciel qui s'appelle ce boom bass de rob pappen il ya deux couches et après une couche de 303 faussion de dss group sans résonance du coup au final elle est très subie et si tu écoutes la progression de la track les layers de bass se rajoutent pour faire un motif de plus en plus rempli en fait mais sinon voilà moi j'aime bien faire mes basses line en analogique le ms 101 beringer copie du sh 101 ou moog voilà je trouve ça ça coule ça ronronne mais par exemple abel lui il a une approche tout à fait différente qui perd caractéristique aussi quand tu reconnais les travaux c'est lui qui a fait la basse taille donc je te laisse présenter ouais mais non mais c'est moi je kiffe et là je t'écoutais parce que justement tu parles de l'ailleurs et tout et j'étais en train de me faire la réflexion putain en vrai et le smile qui c'est c'est une grosse grosse basse line ce que tu as fait fin là je savais même pas que tu avais fait justement pour les gars donc je pensais qu'il n'y en a que deux tu vois et je savais même pas que tu en reparler comme ça parce que c'est vrai que ces dernières années on a vachement bossé le layering pour les basses et même je pense que dans la tech house et minimale c'est de plus en plus bosser c'est à dire prendre deux basses différentes donc si tu les superpose en même temps ça va faire un gros bordel évidemment parce que tu as des basses fréquences qui se superposent mais si tu équalise c'est à dire tu coupes des fréquences en fonction et que tu le fais bien c'est à dire que tu gardes le bas médium d'une basse et les basses et les subs de l'autre les deux basses elles vont se s'additionner en fait entre elles sans se chevaucher tu vas avoir une espèce de nouvelle basse unique mais que comme si le mec avait quatre mains en fait sur son sur sa base c'est qu'il avait 12 cordes quoi et si tu voilà c'est caractéristique de la musique électronique qu'on fait dernièrement ça le fait d'additionner des basses et il y a christocyl le fait énormément aussi ouais dans ses subs et des ouais ouais et des tomes et des subs et tout donc le but c'est de créer de nouvelles nouvelles sonorités avec le year in quoi en gros vous le faites sur d'autres choses dans le morceau à part la base mais justement j'allais en parler parce que d'envie toi tu as tendance justement quand il ya une grosse basse line qui te drive bien t'es là dans le studio comme ça écoute ça je te vois souvent direct à le temps temps le synthé au préalable et je sais que tu vas justement composé un synthé ensuite qui est harmoniquement lié à la basse et du coup c'est pas un layer mais l'intention elle est à peu près pareil c'est comme si tu faisais une basse en d'ailleurs et qu'ensuite tu l'as tu la mettais l'octave le synthé dans cette traque je crois que c'était la première fois qu'on utilisait le sampler ou il ya non tu sais avec les techniques de découper des centres comment c'est comment ça s'appelle cette option là le slicer le slicer il ya plein de petits micro sampling enfin c'est on a découpé ensemble ça fait talent et le lion c'est un torus qui va placer les éléments dans la stéréo en fait qui donne cette espèce de mouvement au pad en fait en fait le slicer ça découpe à un peu près toutes les demi secondes ou les secondes ton sample et après tu peux le rejouer tu peux le rejouer avec tes notes manuellement quoi et ça c'est super cool par exemple pour les découpages de voix tu vois ça c'est génial pour les scratchs dans obiwan kenobi là le moment il ya les scratchs ok je vois ce que tu veux dire donc du coup tu le passe dans un sampler et le slicer c'est ce qui fait ce qui découpe automatiquement sa tranche exactement ou par transient avec plusieurs options à des options à part bide à part transients tu peux régler la sensibilité tu peux faire plein de tu es un instrument en fait on s'en sert et en fait bah par exemple tu vois une des méthodes qu'on utilise beaucoup c'est pour parler du monde analogique numérique le lieu entre les deux c'est qu'on va prendre un synthé analogique on va jouer un accord en bougeant le filtre comme des comme des google dans tous les sens ouah 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 ensuite une balance dans slicer automatiquement chaque touche va être assigné un mouvement de filtre et donc du coup tu peux rejouer un motif musical à partir de samples aléatoires que tu auras auto généré donc là ça commence à être niveau créativité on s'éclate quoi c'est la c'est la fête ouais ouais je vois ce que tu dis c'est cool ça et ensuite alors justement vu que on retient quand même pas mal les basses lines et puis de façon c'est important ce genre de de musique est ce que vous commencez souvent par la basse line c'est votre fondation pour tous les morceaux ou ça vous arrive aussi de commencer peut-être par des ambiances ou des ou des accords ouais plutôt ouais vous commencez plutôt par les accords mais ouais alors moi moi personnellement je trouve ça beaucoup plus facile de commencer par les accords mais après là dernièrement où il m'a envoyé un projet où il avait fait la basse et j'ai fait les accords après donc mais je préfère faire les accords parce que j'ai l'impression quand je commence par les accords j'ai l'impression que j'arrive à me projeter directement dans le morceau tu vois alors que quand j'ai que la basse je me projette moins facilement dans ce que je vais faire après ouais et puis c'est une question de background musical aussi on n'est pas on n'est pas des grandes jazzmen non plus mais on aime bien avoir des accords riches donc tu vois trouver les accords riches qui collent avec la basse line c'est beaucoup plus compliqué que de s'opposer trouver sa suite d'accords et trouver la basse line qui suit les accords donc on se rend service ouais d'ailleurs je suis un peu non mais je rebondis avec casinomania parce que c'est clairement ce que tu as fait d'un verre qu'on avait fait la la basse line on a on a eu l'accord sur la basse line et on a un peu galéré pour le pad tu sais mais quand on l'a trouvé ouais tu as fait c'est bon c'est ça on le garde non mais du coup c'est que ça a collé direct à l'attente de l'accord que tu avais de la basse line donc même quand on fait une basse line en premier de façon c'est l'accord qu'on écoute parce que la basse line elle joue un accord et si elle joue n'importe quoi bah ouais ouais c'est vrai que j'ai l'impression qu'un rebours du coup parfois de trouver des des pâtes vraiment bon ou des accords vraiment bon après avoir fait une grosse structure et tout c'est dur enfin je veux dire après avoir d'abord après avoir bossé sur tout la basse la batterie et des effets c'est super dur je veux dire trouver plus tard les accords j'ai l'impression que c'est une mission surtout quand on n'a pas de bagages de solfège vous vous avez fait des écoles enfin certains entre vous ont fait du solfège un an de musicaux pour ma part mais William aussi je sais qu'il a des grosses notions mais Denver il en a maintenant aussi parce qu'il n'en avait pas avant mais c'est là en fait moi quand j'ai commencé la musique électronique j'avais vu une note quoi je sais même si je jouais faux ou vrai ou quoi que ce soit et bah c'est en rencontrant les gars et avec le temps que je me suis fait mon oreille et que maintenant j'arrive à jouer des basses sans problème et des accords etc mais au départ quand j'ai commencé ça je vais enfin je savais pas du tout ce que je faisais quoi et c'était il ya combien de temps du coup il ya quatre cinq ans ok mais William lui a un background musical beaucoup plus dense et vieux ouais c'est à dire tu as fait quoi bah j'ai commencé par la batterie quand j'avais quoi 10 11 12 après tous les week-ends on avait un studio de répète où le mec il nous louait ça pour 30 euros l'année dans un bled paumé on y passait tous les week-ends on faisait des jam sessions donc je joue de la guitare je joue de la basse et surtout de l'impro quoi enfin nous on kiffait ça tu vois c'est l'adolescence enfin tu trouves ça trop cool quoi moi c'était mon univers c'était toute ma jeunesse c'était ça c'est pour ça qu'on est des gros accros du stage qu'on aime ça qu'on a joué moi pareil j'ai des groupes comme william à l'époque moi j'ai juste été bassiste par contre j'ai pas été multi instrument 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 comme lui mais il y avait comme il dit cette c'est une passion en fait qui va pas que pour la pratique virtuose tu vas aussi parce que la musique ça fait du bien avec tes potes quoi et je pense que c'est encore une drive aujourd'hui toute façon c'est après c'est ça qui est génial avec la musique électronique c'est que tu peux aussi en faire sans avoir aucune notion de solfège ou quoi que ce soit moi j'ai commencé à l'arrache après c'est à cause de ça que tu te retrouves avec des tracks horrible sur internet mais oui franchement c'est ça qui est trop bien que la musique électronique moi j'ai tout appris sur le tas et les gars m'ont fait apprendre les harmonies comment ça marche et cetera et au final ça va très bien maintenant et du coup aussi on ressent on ressent qu'il y a plein d'influences différentes dans le projet et j'ai cru comprendre la belle que toi tu avais un projet de psy trans avant ouais 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 dans la musique électronique ouais j'ai et donc en quoi en quoi ça influence potentiellement les projets d'odin et fazo cette expérience là déjà rien par la découverte de la musique électronique dans un autre aspect dans une autre scène une scène un peu plus underground mais qui est très présente en france et de façon dans le monde entier mais du coup dont on parle pas beaucoup parce que forcément il y a moins de moins de médias et moins de moyens mais après c'est je pense que c'est hyper formateur de faire ces armes en tant que musicien électronique dans des milieux un peu plus durs comme ça parce que il ya des règles inébranlables dans la musique qui sont voilà il ya quand tu es artiste et tu prends un peu des baffes quand tu es jeune dans ce genre de festival mal organisé où mec je peux te raconter enfin j'ai même des potes qui ont sont plus vieux que moi boss la belle ils ont 32 ans et tout oui pourtant ils sont encore des fois dans le nicaragua avec leurs valises dans un marécage ils peuvent pas rentrer chez eux tu vas fin et pour avoir joué dans un festival au bord de la plage pour 15 hippies mais du coup cette idée de justement ok je vois c'est faux pas faut pas être naïf faut pas être nié faut bien préparer ses projets faut croire en ce que tu fais sinon les gens mais qui vont de marcher dessus c'est comme ça et c'est vrai que du coup niveau musical ensuite je sais que j'ai bossé avec des mecs qui ont une autre approche du sound design et du mix la profondeur des réverbes et tout et au début on a fait sunday sunday painters c'est la première op qu'on a sorti et c'est clair que j'étais en mode ok les gars faut qu'on invente la minimale de demain la minimale et je pense qu'il était un petit peu trop tôt peut-être pour commencer à composer ce genre de choses en tout cas ça a été une super bonne expérience je leur écoute l'op de temps en temps et j'aime bien les idées qu'il y a dedans et petit à petit william et l'enveur ont appris à me maîtriser justement dans la création de son design et surtout c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé ces dernières années je sais que j'écoute pas du tout la musique électronique mais même la musique en général pareil qui a cinq ans en fait j'attends pas la même chose d'une traque de musique électronique et en fait je vais pas écouter et me focaliser sur les mêmes choses et comme je me suis un petit peu justement j'ai appris à me mettre à ma place pour sublimer le travail des autres donc c'est à dire de william et d'enveur mais je pense que ça a apporté une vraie une vraie patte et un mois moi même à moi ça m'a apporté beaucoup tu vois à écouter les autres dans la musique et à me poser les bonnes questions qu'est ce que je veux mettre en avant qu'est ce que cette traque elle veut dire parce que si tu arrives sur une traque il y a déjà une idée et toi tu dis oh j'ai des idées les gars wow nian nian attendez deux secondes on avait une idée et non mais c'est super intéressant et ensuite quand tu respectes et que tu prends ta place dans l'idée des autres avec le projet tout va rouler plus vite parce que toi même quand tu as des idées que tu les envoies hop c'est pareil ça se respecte ça machin ça avance et en fait on avance beaucoup plus vite comme ça à pas se prendre la tête et à juste sublimer ce qu'il faut pas pas trop passer mais juste que ce qu'il faut tu vois ce qui est trop cool ouais vas-y bon je disais qu'il ya là pour ça il ya que le temps qui est le meilleur allié en fait parce que début tu as envie de tu connais pas forcément les gars tu as envie de les impressionner qui se disent ah regarde qui disent que j'apporte quelque chose au projet regardez regardez les copains voilà puis au fur et à mesure voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'amitié elle grandit mais c'est avant tout une histoire d'amitié parce qu'on apprend à se connaître à se faire confiance on commence à connaître les habitudes de chacun on identifie mieux ce que l'autre veut dire etc on sait comment rebondir c'est une formidable aventure humaine justement je te posais cette question abel parce que je trouve que par rapport à d'autres choses qu'on peut entendre en ce moment ou au niveau de l'aspect production je trouve que les les tracks de d'odin et fatso elles ont un côté plus dynamique peut-être qui me fait penser à psy trans dans le sens où ça tape un peu plus fort que le reste est ce qui est ce qui est pas plus mal en club parce qu'on voit on voit je vous ai vu en live tendance on voit là on le ressent en fait même dans le tête dans le mix de des basses voilà la basse c'est elle a un côté qui tape plus que de house classique voilà c'est ça je vais je vais dire un grand merci juste pour expliquer ça c'est que déjà merci à l'une à rave d'ouv'ni record qui m'a à l'époque pris dans son studio et je lui montrais ouais attends regarde j'arrive à faire ça avec ableton et tout il m'a dit attend assieds toi coco je vais te montrer un truc on peut faire ça revient sur ce que tu disais william je vais faire une track avec juste opérator donc qu'est le synthé d'ableton il me dit regarde je joue ableton 8 donc un ancien une ancienne version j'ouvre ableton 8 et je te fais une track juste avec opérator en fait il m'a montré comment mixer en fait quelle est l'importance du mix même un petit mix mais juste bien fait bah c'est hyper important dans une track et ça c'est un truc que j'ai continué à faire donc chez oden et fadzo avec un mix un peu plus dynamique un peu plus punchy mais surtout aussi merci à denver et william de m'avoir fait confiance là dessus parce que c'est vrai qu'au début on on savait pas trop ce qu'on bah ouais c'est assez efficace c'est pumpy et ça les gars on s'est fait confiance là dessus et c'est super quoi c'est vrai que je trouve que la house music souvent c'est très régulier et les mecs ont tendance à pas trop mettre de fx ou d'ambiance derrière ou carrément aussi des signes qui viennent qui viennent rajouter une profondeur comme il dit abel et vu qu'ils le font vachement dans la petite transe c'est vrai que quand lui le fait sur un morceau je trouve que ça apporte un truc un peu un peu nouveau quoi c'est c'est vraiment agréable moi je kiffe et alors justement je finis ma petite liste des ingrédients que j'avais remarqué donc bah ça vient ça vient un peu poursuivre tout ça c'est il ya aussi une toujours une couche un background d'atmosphère et de toujours une vibe derrière avec des pads qui sont assez particuliers est ce que ça c'est un taf justement que vous faites en en fin de process justement ou presque juste avant le mix on va dire pour acheter la petite touche de finalisation où ça vient avant ouais c'est ça c'est juste avant le mais alors on va mettre alpha gorilla justement à tout ça Donc là, les pads ont vachement d'importance dans ce morceau, en ce moment, dans les trucs que je travaille, j'ai beaucoup de mal avec les pads, je trouve que c'est le plus dur, sur déjà comment faire vivre un pad sur toute la durée d'un morceau, et surtout le rendre singulier, parce que finalement, il ne suffit pas de plaquer un ou deux accords. Ce qui s'est passé avec ce morceau, c'est qu'on a fait deux accords au mini-log, donc les accords étaient posés, au début c'était assez bateau, et ensuite on a généré avec un arpeggiator qu'on avait à l'époque sur Ableton, comment ça s'appelle William ? Skinner Box, on a généré des lignes sur des synthés Arturia avec cet arpeggiator, et après on a redécoupé chaque petit morceau du pad pour que ça fasse quelque chose de complet, et c'est ce que t'entends, donc t'as le pad qui est derrière, et tout ce que t'entends au-dessus, c'est des trucs qu'on a découpés d'arpeggiator en fait. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans votre process, un peu comme la musique générative, vous faites travailler des machines qui vont venir générer des rythmes ou des bouts de mélodies que vous allez ensuite assembler et faire votre truc avec. Ça c'est la signature je dirais, on a trouvé plein de moyens de générer de l'aléatoire et nous après on réinjecte pour que ça fasse un ensemble cohérent. Ouais, j'ai l'impression que parfois ça permet d'arriver à des résultats presque impossibles si on essaie de les faire rationnellement quoi. Clairement si tu fais ça, tout seul c'est clairement pas possible parfois. Par exemple sur Supermégarobodinosaure, on avait généré la masse de trucs avec Wavetable, et après on a tout redécoupé quoi. Ouais c'est intéressant parce que si on sait pas ça en fait en écoutant vos morceaux, on pourrait se dire putain mais enfin… Ils sont malades. Est-ce que vraiment ils ont fait… C'est des malades, c'est des malades. Alors que c'est l'ordinateur qui fait tout en fait, on va être déchu après cette interview. On met les pieds avec la curve comme ça et on le regarde faire t'sais, on est là allez allez… C'est juste l'intelligence artificielle quoi, putain je suis déçu. Non mais du coup ouais c'est encore une fois une manière de l'utiliser et d'en faire un outil. Mais même comme tu disais pour la dimension audiovisuelle, un peu dans les tracks qu'il y a, tu dis en background des fois il y a un peu une ambiance toujours. Et ça en fait c'est même ultra lié au synthé qu'on va faire et tout parce que je sais que de toute façon Denver et William sont comme moi des fans d'art en général, de cinéma, de bouquins, de jeux vidéo. Donc on aime toute la dimension de la culture et quand on a une track avec un synthé qui nous rappelle un peu un univers qui est proche d'une autre, qu'on aime bien et tout, c'est vrai qu'on aime bien, on apprécie rajouter des petites ambiances derrière très discrètes ou des petits samples audio qui vont juste titiller l'imaginaire en mode ah putain on dirait… mais c'est fait exprès en fait, c'est fait exprès pour que l'imaginaire ne se pose pas de questions et soit directement plongé dans la track. Donc ça n'hésitez pas, on le dit aux gens, à tout le monde, n'hésitez pas justement à, si vous aimez un univers qui n'appartient pas à votre musique mais qui vous inspire, n'hésitez pas à aller, je ne sais pas, à retravailler du sample, le retransformer… C'est un petit rappel. Ça enrichira en fait, ça enrichira votre univers et ça, ouais c'est ça, ça lui donnera une personnalité en fait. Et puis t'as déjà vu, ça fait appel à l'imaginaire collectif aussi. Donc c'est ce qui est, le petit, ah ça, ça me fait… enfin je veux dire, certains sons, certaines sensations, on réagit tous pareil, ça nous fait tous écho, on ne sait pas pourquoi tu vois. Carrément. Et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 9 avec la deuxième partie de l'interview d'Odan et Fadzo et un extrait inédit de leur nouvelle EP sur Saké Records. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501